Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est désormais fonctionnel. Les ministres Raymond Dagoudoukofi de la santé et de la lutte contre le sida et Bruno Namagnakouné de la Poste et des TIC sont venus se rendre compte eux-mêmes des nouvelles installations. Une salle de vidéoconférence, des ordinateurs dotés de logiciels performants ont envie d'interconnecter le CHU de Yopougon à un réseau de centres hospitaliers dans 53 pays africains. C'est un pas important pour l'ensemble du secteur de la télécommunication et particulièrement pour l'ensemble du secteur de la santé. Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est une innovation de taille qui vient renforcer l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui a enregistré toutes les informations concernant le patient. Donc si vous arrivez, que vous avez un malaise, que vous arrivez, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. Pour le ministère de la Poste et des TIC, ce projet va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire grâce à un fibre optique de 7000 kilomètres. Cette phase pilote va connecter dans un premier temps le CHU de Yopougon, le CHU de Kokodi, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Céchi et un centre de santé régional, celui d'Abouville. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon permettra l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé tant par les professionnels que par les ménages. Il développera l'accessibilité des populations aux services de santé et de soins de qualité.